bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo je viens de pondre un petit script qui va vous permettre en un claquement de doigts d'installer l'hyper viseur kvm et le gestionnaire de machines virtuelles machines donc non boxes et virt manager et tout ce qui va avec un virtuveur spice enfin voilà ok il est où ce script il est où ce script oh mais il était là zut mais le voilà le voilà d'ailleurs voilà script d'installation de l'hyper viseur kvm et du gestionnaire de machines virtuelles virt manager et gnome boxes pour linux mint 20 cinnamon maté xfc pour l'installation c'est pas dur voilà donc je vais me récupérer mon propre script voilà je vais le mettre sur le bureau j'enregistre ok il est là je désarchive voilà je n'ai plus besoin de l'archive voilà et on peut voir que dedans ok c'est bon je vais me faire ça tiens voilà ça j'ai plus besoin ça non plus on s'en fout voilà il me fout une machine virtuelle voilà c'est parti ah ouf j'ai eu peur on va faire ceci ce sera mieux voilà voilà pourquoi parce qu'il me faut oh t'as fini toi voilà il me faut ce script là il veut pas c'est rien on recommence il veut bien yeah le voilà alors on ouvre une instance terminale affichage zoom avant affichage zoom avant on liste on rentrer dans le bureau on reliste on peut voir eh bien le script kvm-virtmanager.sh d'ailleurs tiens je voulais pas montrer on va l'ouvrir avec l'éditeur de texte z voilà à quoi il ressemble pas grand chose hein ok on fait un update on installe ce qui va bien et ouais donc commu commu kvm libvert 0 virtmanager d'autres paquets intéressants notamment ici pour se connecter en ssh on peut voir une boxe et notamment ici j'ai fait en sorte que vous soyez ajouté au bon groupe donc au groupe kvm et au groupe libvert voilà quand même hein quand même donc on va faire un ch mode mode plus x on appelle le script voilà si on reliste on voit que il y a bien il y a bien les permissions d'ailleurs clic droit propriété permission ok c'est bon et ensuite on fait un sudo espace point slash et on appelle le script mode passe du seigneur qui va bien et c'est parti et voilà terminé remballé ce qu'on va faire on va faire un sudo reboot de toute façon il faut il faut redémarrer le système parce que si j'avais lancé j'avais lancé virtmanager qui aurait essayé de se connecter à l'hyperviseur kvm ça n'aurait pas été puisque puisqu'il n'y a pas eu de reboot et donc l'élément certains modules ne voilà n'aurait pas été chargé dans le noyau donc il faut redémarrer voilà je me connecte le script ici je n'en ai plus besoin on va faire comme ceci et celui ci on n'en a plus besoin non plus voilà et c'est parti premièrement je vais vous montrer je vais appeler utilisateur et groupe voilà gérer les groupes je vais vous montrer que vous avez bien été ajouté dans les bons groupes donc si je fais kvm propriété je suis bien ajouté libvert propriété je suis bien ajouté donc c'est parfait on commence par par gnome boxeuse donc machine voilà petit tutoriel en images ok machine voilà alors où est-ce que machine va mettre les images les images système et bien dans var et lib 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 vert voilà image c'est ici que euh euh tant d'un peu non non voilà cet emplacement là c'est l'emplacement où euh tout ce qui concerne euh euh virt manager sera placé ok donc var lib 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 vert euh c'est même pas quand même c'est lib vert ok oui parce qu'on a installé j'étais imprécis on a installé l'hyper viseur kvm ok mais on a installé toute la pile lib vert ok et puis on a installé le gestionnaire de machine virtuelle virt manager avec tout ce qui va bien virt du ver le client spice et on a installé également le gestionnaire de machine virtuelle simple qui est gnome boxes voilà donc tout ce qui qui concerne lib vert se trouve dans var lib 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 vert et les images et bien dans images ici ok maintenant concernant les machines virtuelles euh de gnome boxes et bien il va falloir se rendre dans son répertoire personnel affichage afficher les fichiers cachés point local share 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 gnome boxes images voilà ok il n'y a pas possibilité euh ou du moins il n'y a pas possibilité simplement de modifier l'emplacement par défaut euh de tout ce qui concerne gnome boxes euh pardon ok par contre la preuve regardez je vous montre euh 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 oui ben voilà je n'ai même pas voilà je n'ai même pas voilà je n'ai même pas de préférences ok j'ai même pas de préférences Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va démarrer VIRT Manager, gestionnaire de machines virtuelles, et voilà, il s'est bien connecté avec MicaVM. Comment le paramétrer ? Premièrement, édition, préférence, vous cochez ceci, vous n'êtes pas obligé, mais je vous montre mes réglages à moi. Alors, ici, donc, option de statistique, je vais tout cocher, je laisse à 3 secondes. Nouvelle VM, alors, ajout d'un périphérique audio, oui, ça a son importance si vous allez virtualiser des systèmes desktop. Alors, le reste, vous pouvez liser comme ça, console, voilà, redimensionner l'invité avec la fenêtre activée, commentaires, on coche, voilà, ça c'est bon. Affiché graphique, on coche tout, c'est mieux d'avoir des retours. Affiché graphique, voilà, comme ça, c'est bien. Ensuite, double-clic sur, donc, l'hyperviseur KVM, voilà. Réseau virtuel, alors, là, on ne va rien, voilà, on a un réseau virtuel qui nous permet de faire du NAT. Pour ce qui est du bridge, donc du pont, vous allez voir, c'est facile. Stockage, voilà, je vous l'ai dit, var, libvert, images. C'est là que vous allez stocker les images des systèmes que vous allez virtualiser, ok ? Alors, affichage, voilà. Moi, ce que je vais faire, regardez bien. ISO. Donc, je crée deux répertoires, un répertoire ISO et un répertoire libvert. Et dans libvert, images. Ok, je vais même être plus précis. Renommée. Voilà. Ensuite, regardez bien ce qu'on va faire. Nous allons, démarrage automatique, désactiver, j'applique. Je, j'arrête le pool de stockage et je le supprime. Mais avant, je retiens. Je vais, attendez, faire le nom, je vais copier ce nom là. Voilà. Je le supprime, oui. J'en recrée un nouveau. Que je nomme, default. Type, je laisse. Chemin. Je vais chercher un nouveau chemin. Voilà. Terminé. Je peux également mettre les images ISO. Donc, ISO. Parcourir. ISO. Terminé. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est bien. Ok. Là. On est bon. Je pense que là, je vous ai montré comment bien le paramétrer. Ok. Ouais, c'est fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer que, eh bien, que ça fonctionne très bien et qu'on devrait plus l'utiliser. Ok. Je réfléchis si j'ai bien tout montré. Mais je pense que oui. Oui, oui, oui. Je pense que oui. Donc. Je n'ai plus besoin de la machine virtuelle. Non. Je peux la fermer. Voilà. Terminé. Et je vais passer sur mon système hôte. Regardez. J'ai déjà une machine virtuelle d'installer. Mais on va en installer une ensemble. Créer une nouvelle machine virtuelle. Je vais chercher mon image ISO. Red. ISO. Soyons fous. De nouveau une Ubuntu. Voilà. Personnaliser. 4Go de mémoire vive. C'est bien. Le disque va être 7Go. Non, c'est trop. Donc. On va mettre... Je veux 20 tout juste. Voilà. Créer. Et c'est parti. C'est facile. Ah, celui-là, il est hyper facile. Alors. On passe le check. Donc, ça, c'est la vérification de l'image ISO. Pour voir si le média d'installation est OK. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais on a du son. OK. On a du son. Donc, je vais faire français. Installer. Disposition clavier belge. Voilà. Continuer. Non. On ne va pas télécharger les mises à jour. Continuer. Comme ça, ça ira plus vite. Installer maintenant. Donc, effacer le disque installe Ubuntu. Continuer. Bruxelles. Continuer. BlaBlaTur. Ubuntu 20.04. BBL. BlaBla. BlaBla. Ouvrir la session automatiquement. Continuer. Et c'est parti. Vous allez voir comme ça va. Ça va très bien. Passons maintenant, eh bien, à gestionnaire de machine virtuelle. Voilà. Même chose. Je vais en installer une nouvelle. Donc, je vais faire ceci. Déjà pour commencer. Je suis perdu. Red. C'est un nouveau système. Je vais quand même vous montrer. Regardez. J'ai vraiment paramétré. Comme je vous ai montré. OK. Et même ici. Qu'il y avait mes paramétrés. Voyez. Ici, j'ai. Oui. Deux emplacements. On va dire par défaut. Je choisirai. Soit sur le. Le RAID. Soit sur le SSD. Et alors. Le répertoire image ISO. Qui lui se trouve sur le RAID. OK. Sinon, c'est paramétré. Comme je vous l'ai montré. Donc, on va faire plus. Donc, médias d'installation locale. Oui. Donc, ISO. Je parcours. ISO. Voilà. Ça sert à ça. Je choisis. Hop là. Regardez. La case détectée automatiquement. Elle a été cochée. Donc, il a détecté. On avait bien fait Ubuntu 20.04. Suivant. Alors, ici, directement, je peux allouer le nombre de CPU. Et allouer le nombre de la quantité de mémoire vive que désirait. Suivant. Alors, ouais, on va faire comme ça. Mais là, je vais mettre 20. 20. Oui. Suivant. Tirez 0.2. Personnaliser la configuration avant l'installation. Sélection du réseau. On va laisser en NAT. Je vais vous montrer pourquoi après. On va laisser en NAT. Mais on peut, regardez. On peut choisir un accès par pont ici. OK. Bridge. Je vais laisser en NAT. Terminé. Voilà. Je reviens à votre amie ici qui n'a pas fini. Je vais vite vous montrer comment la paramétrer. Là, on laisse. Processeur. Voilà. Actuel, je vais mettre 2. Maximum 4. Copier la configuration du processeur de l'autre. Oui. Sinon, je peux spécifier la topologie. Mémoire actuelle. Je vais mettre 2.048. Maximum 4.096. Option de démarrage. Je coche. Je fais passer le lecteur optique en première position. Alors, ça, c'est mon disque au format QQAO2, donc CAMU. Donc, là, c'est l'image ISO, le lecteur optique. NIC, donc, du NAT pour le réseau. Mais je pourrais utiliser Bridge, par pont. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est mis là. Donc, je vais utiliser du NAT. Tablette. Affichage. Spice. Ne pas oublier, adresse. Toutes les interfaces. Appliquer. Vidéo QXL. On va utiliser QXL et non pas version. On pourrait utiliser version avec OpenGL. Donc, pour l'accélération 3D. On ne va pas voir ça aujourd'hui. Voilà. OK. Je pense qu'on est bon. Voilà. Commencer l'installation. Allez, c'est parti. Je vais revoir là. OK. Ce n'est pas encore fini. Et on peut voir les ressources utilisées par le système là. Avec l'appel sur le bureau. L'appel, le Desklet. Ah, je pense qu'il est en train de checker le média de l'installation. Je n'ai pas fait attention. On a du son. C'est parti. Français. Installer Ubuntu. Entrée clavier belge. On recommence. Continuer. Installation normale. On ne cherche pas les mises à jour. On efface le disque. On installe Ubuntu. Continuer. On crée le compte utilisateur. Ah oui, mais avant. Où êtes-vous ? Brussels. Blablateur. Ubuntu. 20. 0. 4. BBL. Blabla. Blabla. Ouvrez la session automatiquement. Continue. Et c'est parti. Alors ici. Pas encore fini. Pas encore fini. Et voilà. Donc pour machine, GNOME Boxer, c'est fini. Redémarrer maintenant. Il ne va pas redémarrer en fait. Il va faire un shutdown. Voilà. Regardez. Enter. Il ferme la machine. Pourquoi ? Parce que. Je vais faire. Clic droit. Propriétés. Déjà. Donc système. Donc. Je vais diminuer le nombre de CPU. Voilà. Ah si, elle a redémarré. Pardon. J'ai dit une bêtise. Voilà. Et je n'aurai pas d'affichage. Il va falloir que je quitte. Que je relance. Machine. Ça ne sert à rien. Elle est fermée. Donc tant mieux. Propriétés. Donc si. C'est une bêtise que je dis. Elle redémarre bien. Donc ici. J'ai diminué le nombre de CPU. Ok. Je vais enlever l'image ISO du lecteur optique. Et regardez. Automatiquement. Un instantané a été pris. Lorsque l'installation s'est terminée. Ok. Donc ça c'est pas mal. Je démarre. Et c'est pas fini. On va installer deux choses. On va installer les additions Spice. Et les additions. Et là on sera complet. Pour une bonne utilisation. Donc sur. De Ubuntu. Sur Gnome Boxes. Donc passer. Suivant. 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 Terminé. Ça va bien. Terminale. Je fais. Sudo. APT. Update. Mot de passe du Seigneur qui va bien. De l'autre côté. C'est pas encore fini. Je vais vous montrer les ressources. Utiliser. Tiens. Et donc je record. J'ai deux VM. Donc ça va quoi. Voilà. Et là on va faire un sudo APT install. Spice. Spice. Tirez. VDAgent. Et. Commu. Guest Agent. Voilà. Et là on est tout bon. Je peux même installer. Ceci. Z-RAM. Z-RAM. C'est encore mieux. Donc Z-RAM. est installé sur mon système hôte et sur l'invité c'est fini je fais un shutdown voilà clic droit propriété je vais prendre un nouvel instantané plus je vais le renommer je le renomme et je vais faire zdram-tools slash spice-vdagent slash et c'est commu guestagent voilà et là c'est bon là on est bon je clique sur démarre c'est splendide et ça va bien voilà regardez ça va très bien alors pour ceux qui diraient oui mais non kvm voilà proxmox utilise quand même kvm comme hyperviseur c'est juste que la surcouche au dessus pour la gestion ben voilà c'est du web c'est de l'html ok enfin c'est de l'html on y a accès via une interface web ok à la place ici et bien on utilise donc un gestionnaire de machines virtuelles en gui donc en gui en gui en gui en gui en gui comme vous voulez donc qui se nomme virt manager ok voilà donc quand je vous dis que ça va bien ça va très bien hop là donc le copier coller fonctionne exemple c'est pour ça qu'on a installé tout ce qui était donc commu guestagent c'est vraiment pour la communication avec avec l'émulateur commu ok parce que machine gnomboxes c'est commu et spice vd agent c'est pour communiquer avec l'affichage ok donc par exemple tout ce qui est le copier coller normalement doit fonctionner si je fais je sais pas mon texte voilà faire ça je fais des conneries je fais tout sélectionner je copie je vais là je fais texte voilà voilà tout fonctionne ok c'est cool zut qu'est ce que je fais hop 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 éteindre et ça va vite donc je vous ai dit donc je vous ai dit où étaient situer les images donc si je fais dossier personnel affichage afficher les fichiers cachés on a dit on a dit point 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 local share et d'unboxes images voilà ok ah oui alors format donc c'est une taille de disque fixe non dynamique je vous montrerai dans une vidéo comment soit convertir votre disque taille standard donc taille fixe en taille dynamique ou alors comment créer directement dès le départ un disque de taille dynamique parce que ici c'est 20 giga c'est 20 giga ok voilà donc ce que je vais faire clic droit supprimer voilà c'est aussi simple que ça alors c'est fini ici ou pas et d'ailleurs si je vous remontre local share d'unboxes images voilà ma machine est bien supprimée ok fini ou pas voilà redémarrez maintenant on éjecte le média d'installation et ça redémarre et alors moi ce que je vais faire je l'arrête oui je l'arrête si ça ne va pas je force l'extinction l'extinction voilà alors je me rends dans les paramètres et on va faire option de démarrage on met le disque dur en premier on décoche la case on applique hop on démarre c'est parti vous allez voir que ça va très très bien et la vidéo que j'avais sortie sur Proxmox comment installer Windows 10 grâce à Virsio Vios Store et tout ça c'est valable ici ok pour pour KVM VirtManager voilà passer suivant 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 terminé on voit que tout est bon c'est nickel alors ce qu'on va faire même chose je ne vais pas prendre un instantané là mais voilà hop vous faites sudo APT update mode passe du seigneur qui va bien on va faire la même chose on va installer donc Spice VDAGENT et COMU GUEST AGENT et ZRAM TOOLS ouais voilà donc on va faire sudo APT install donc ZRAM TOOLS Spice tire VDAGENT et COMU GUEST AGENT voilà voilà et regardez bien ce qu'on va faire on éteint éteindre éteindre alors regardez bien soyons fous soyons fous 8192 j'applique processeur soyons fous soyons fous alors je vais prendre un instantané c'est ici plus et regardez je vais faire fresh install voilà et ici même chose que tantôt je vais mettre sudo APT install voilà ZRAM tirez TOOLS SPICE tirez VDAGENT et COMU GUEST AGENT AGENT c'est bon VDAGENT ok on est bon terminé voilà instantané prix et là et bien je peux démarrer garder comme ça va bien garder comme ça va bien je ne suis pas sur le SSD je suis sur le RAID mais bon donc ça va pas mal ah oui j'ai du son vous ne sauriez pas l'entendre mais j'ai du son nickel regardez comme ça va bien splendide magnifique alors ce n'est pas tout on va faire me rappeler plus tard en fait on va utiliser maintenant pour l'affichage non pas l'afficheur non pas la console graphique mais on va utiliser l'affichage distant SPICE alors vous dites ben oui mais comment comment il faudra faire et bien grâce à mon script vous l'aurez donc on va faire je ne sais plus remote voilà afficheur distant alors comment ça va si vous vous rappelez quand je me suis rendu dans ici adresse par défaut c'est mis localhost seulement moi ici c'est dire qu'il n'y a pas de soucis c'est dire que je peux me connecter à partir de la machine locale sur laquelle tourne la VM donc il n'y a pas de soucis je fais ça je me connecte donc spice 2. double slash localhost 2. et le pour par défaut 5900 ok s'il y a une deuxième VM en route une troisième 5901 5902 et ainsi de suite et ainsi de suite maintenant si vous voulez vous connecter avec avec spice mais à partir d'une autre machine que la machine localhost ok et bien c'est pour ça que je spécifie toutes les interfaces ok et regardez bien ce qui va se passer hop là l'affichage en console graphique s'est clôturé et c'est spice qui a pris le relais tout simplement c'est un peu plus fluide avec spice on peut prendre des captures d'écran sélection du périphérique usb préférences on verra c'est également partage de dossier affichage plein écran voilà quand je vous dis tout fonctionne tout fonctionne on voit des touches voilà je peux si je fais ceci c'est ça que je je ferme voilà la visionneuse a été déconnectée mais regardez ce qui est génial je ferme on peut voir que l'AVM est toujours en route ok si je double clique sur l'hyperviseur KVM affichage je vois les ressources utilisation CPU utilisation de la mémoire et ici par contre information performance voilà par contre je viens de me rendre compte en un peu hop 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 non c'est bon référence voilà ok oui voilà c'est bon voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça tourne très bien et j'avais fait une vidéo comment se créer un serveur de virtualisation grâce à KVM à KVM donc comme mieux KVM LibVirt et un client de l'autre côté avec VIRT Manager et VIRT Viewer donc imaginez vous avez deux machines une bonne machine desktop assez puissante vous en faites un serveur de virtualisation grâce à Debian sur Debian KVM LibVirt ok et sur votre laptop qui est votre client et bien vous installez VIRT Manager et VIRT Viewer voilà aussi simple que ça ok allez moi je vous dis bye bye et une prochaine et bientôt d'autres vidéos je vous rassure allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501